Salut à toutes, à tous. Il y a quelques mois, j'ai reçu une bien belle invitation, une invitation qui comportait deux mots qui résonnent fort pour moi, le mot « monstre » et puis le mot « sabard ». Alors, « sabard », c'est le nom d'une des revues québécoises pour lesquelles j'ai le plus d'admiration, je la trouve importante, je la trouve unique en son genre, je la trouve toujours splendide sur la forme comme sur le fond. Et puis, il se trouve que j'adore les monstres. J'aime en tout cas la notion de monstre, de ce qu'elle nous révèle de nous-mêmes, de nos peurs, de ce qu'on redoute de discerner chez les autres, chez soi, dans nos nuits. Et puis, il y a les monstres qui ont quelque chose à nous dire, les monstres qui ont un chemin à nous montrer. C'est d'un de ces monstres-là que je vous parle dans le numéro 118 du sabard, parce que vous l'aurez compris, j'ai accepté la belle invitation. Je vous parle en fait d'Odi, qu'on a surnommé l'homme des glaces, un homme naturellement momifié, découvert dans les Alpes en 1991. Alors, voici quelques lignes de ma nouvelle. La première fois que je t'ai vue, Odi, c'est ce qui m'a frappé d'abord. Tu avais l'air bien, calme, presque contenté. Devant ton corps d'un brun orangé indéfinissable, je me suis pris, moi que l'idée de la mort pétrifie, à craindre moins de mourir. Si ce qui nous attend est une sérénité aussi absolue, un tel silence de haute montagne, de quoi, au juste, avons-nous peur? Mais il n'y avait pas que ça, l'émotion était plus profonde. Tu étais bel et bien là, Odi, présent, je veux dire, en observant les photos de toi dans les journaux, à la télé, ton bras gauche replié sur ton torse comme le mien quand je fais la sieste. Je n'aurais pas été étonné de te voir t'animer, te redresser à demi, promener un regard plein de flègues malentour et t'étirer avant de continuer ta route. Érica et Helmut Simon, les randonneurs qui t'ont trouvé le 19 septembre 1991, puis les carabiniers arrivant en renfort, t'avaient certes un peu abîmé en tentant de t'extirper des glaces au pic et à la pelle, comme on l'aurait fait pour dégager un ballon de soccer oublié dans la cour au printemps. Tu n'en es pas moins resté impérial. Avant que les spécialistes ne comprennent d'où tu venais, on a pensé que tu étais un alpiniste tombé là quelques années plus tôt. Un coroner d'Innsbruck a même ouvert une enquête pour homicide, croyant déceler les traces d'une blessure à la tête. Puis on a évalué que tu avais dans les 500 ans, ce qui faisait de toi un contemporain de Christophe Colomb et rendait l'affaire beaucoup plus sérieuse. Mais c'est des mois plus tard que tu as sorti le grand jeu. Après une datation au carbone 14, précisée ensuite par spectrométrie, il a été établi que tu étais mort contre cette paroi rocheuse il y a plus de 5300 ans. Bientôt ensevelie et naturellement momifiée dans le secret d'une région qui, plus tard, bien plus tard, s'appellerait le nord de l'Italie, à 92 mètres de l'actuelle frontière autrichienne. Alors voilà la suite dans le numéro 118 du Sabah, une revue que je vous encourage à soutenir en la lisant d'abord, en l'achetant et pourquoi pas en vous abonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada